Conquêtes européennes et sociétés coloniales Au XIXe siècle, les Européens poursuivent l'exploration du globe entamée quelques siècles plus tôt. Ils explorent l'intérieur des terres mal connues d'Asie et d'Afrique. Ils rentrent en contact avec de nombreux peuples de nouvelles sociétés. Il en résulte une meilleure connaissance du monde. Ce premier contact est souvent suivi d'une phase de conquête. A partir de 1830, les Européens cherchent à conquérir des territoires nouvellement découverts. En 1870, une course aux colonies est même engagée. Les Français s'emparent alors de l'Algérie. Les Britanniques accentuent leur influence sur les Indes. Les empires coloniaux français et britanniques se développent surtout en Afrique. Le continent est ainsi rapidement partagé entre les puissances européennes qui s'appuient souvent sur une supériorité militaire. Parfois, les États européens préfèrent signer des accords avec les souverains locaux pour imposer leur domination. Pour un État, posséder des colonies est une marque de puissance. Elle permet à une nation de montrer qu'elle est supérieure aux autres et doit les dominer. La colonisation qui peut suivre la conquête s'appuie sur les trois C. Commerce, christianisation et civilisation. En effet, les colonies permettent d'approvisionner la métropole en marchandises et elles constituent un débouché commercial pour les produits européens. Les populations des colonies sont christianisées par des missionnaires et les Européens cherchent à civiliser les populations autochtones en leur apportant le progrès par l'éducation, la médecine, les aménagements. Le plus souvent, les Européens cherchent surtout à imposer leur modèle culturel, leur langue et leur histoire. Si la colonisation semble à première vue être un mouvement uniforme, c'est loin d'être le cas. Le modèle de contact, conquête et colonisation a été très présent entre le XVIe et le XIXe siècle, mais il n'était cependant pas inéluctable, chaque étape n'entraînant pas forcément la suivante. Ainsi, les nombreuses facettes de la colonisation ont donné naissance à des sociétés coloniales très différentes. Du point de vue de l'utilisation de ces colonies, certains territoires conquis deviennent des colonies de peuplement. La plupart sont cependant des colonies d'exploitation. Les Européens s'approprient les meilleures terres agricoles et les entreprises du vieux continent exploitent les richesses minières. D'un point de vue politique, certaines colonies sont administrées directement par la métropole, par l'intermédiaire des gouverneurs. D'autres sont gérées en partie par l'administration locale. Les Européens s'adaptent aux territoires et aux populations colonisées. Si tous les états colonisateurs abolissent l'esclavage au XIXe siècle, comme c'est le cas de la France en 1848, les habitants des colonies ne bénéficient cependant pas des mêmes droits que les colons. Les colonisateurs n'hésitent pas à recourir au travail forcé des colonisés et les conditions de vie sont toujours très dures, sauf pour les élites sur lesquelles s'appuient les Européens. Dans les métropoles, des expositions coloniales comme à Paris ou à Londres présentent la grandeur et la richesse des empires européens qui s'étendent désormais sur le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada